Donc, qu'est-ce que la compagnie doit payer en impôt de la partie 1, qu'est-ce qu'elle doit payer en impôt de la partie 4, puis qu'est-ce qu'elle est en droit de recevoir du gouvernement à titre de RTD. On fait le net, puis bon, la société fait un seul chèque ou encaisse un seul chèque. Je vous rappelle que l'impôt de la partie… pour une société, il y a comme trois sources de revenus possibles, parce qu'on refait un peu, on fait un petit peu du reclassement dans les sources de revenus de la société. Mais je vous rappelle que les trois sources possibles pour une société, c'est du REEA, du revenu d'entreprise exploité activement, du revenu de placement total et des revenus de dividendes. C'est les trois sources de revenus possibles pour une société et on prévoit des taux d'impôt différents pour ces trois sources de revenus-là. Le revenu d'entreprise, c'est des taux d'impôt beaucoup plus bas, le revenu de placement, c'est plus haut, et les revenus de dividendes, c'est différent, on va les traiter bientôt. On s'est attardé à l'impôt de la partie 1 jusqu'à présent. D'accord? Si on regarde de plus proche seulement à l'impôt de la partie 1, donc celle qui s'applique seulement sur les revenus d'entreprise et les revenus de placement, ça ressemble à ça, vous devez reconnaître les étapes qu'on a vues jusqu'à présent. Donc, on dit à une société, prends ton revenu imposable, celui que tu as obtenu à la fin de la section verte, applique-y 28 % d'impôt. Ensuite de ça, le revenu imposable ne sert plus à rien. Le revenu imposable, la seule utilité qui a ce chiffre-là, c'est de se voir imposer à 28 %. Après, on va travailler avec les différentes sources de revenus. C'est quoi dans ton revenu imposable, qu'est-ce qui est du REEA, puis qu'est-ce qui est du revenu de placement total? Parce que là, les taux d'impôt ne seront pas du tout les mêmes. Donc, le 28 % va être allégé par des rabais d'impôt quant au revenu d'entreprise, on les a vus, et le revenu de placement, lui, va être surimposé. Donc, le revenu d'exploité activement, je vous rappelle qu'une portion du REEA profite de la déduction accordée aux petites entreprises. On a passé beaucoup de temps là-dessus la semaine passée, 17,5 % de rabais, ce qui va beaucoup abaisser le taux d'impôt sur cette source de revenu-là. Tout le REEA qui ne se qualifie pas à la DAPE, automatiquement, ce revenu d'entreprise-là se qualifie à l'autre rabais de 13 %, déduction d'impôt général. Je ne reviens pas sur tout le calcul, mais la DAPE, le principal défi là-dedans, c'est que c'est maximum 500 000 $. Donc, tu peux juste qualifier 500 000 $ de revenu d'entreprise à ce premier rabais-là. Et l'autre particularité, c'est que ce 500 000 $-là, il n'est pas par société, il est par groupe de société. Et là, ça avait amené la fameuse notion de société associée. On avait vu la définition de long en large. Quand, dans un groupe de société, on juge que deux sociétés sont associées, ce n'est pas vrai que chacune va qualifier 500 000 $ de son côté sur son propre revenu d'entreprise. Il va falloir qu'il partage ce rabais-là de 500 000 $ entre les deux sociétés, des fois même plus. Ce qui fait en sorte, des fois, que ce n'est pas tout à fait 500 000 $ qu'on peut qualifier. Heureusement, le reste du REEA, c'est 13 %. On est rendu là. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Il nous reste à voir aujourd'hui le traitement du revenu de placement, qu'on n'a pas traité encore. On va aller voir les crédits d'impôt qui sont possibles pour une société. Il n'y a pas grand crédit d'impôt, contrairement aux individus où il y avait une vingtaine de situations possibles propres à des individus, à des familles, les compagnies, il n'y a presque rien. Deux crédits prévus pour des situations où une entreprise paierait de l'impôt étranger et une autre situation où l'entreprise ferait des... On voudrait encourager les entreprises qui font de la recherche et le développement. Le fameux crédit d'impôt à l'investissement. Donc, ça va compléter le tableau. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Plus, on va aller voir les impôts remboursables par la suite. Je me permets de prendre deux petites minutes pour vous montrer notre cas qu'on avançait au fur et à mesure de la théorie, dans le volume. Donc, on avait une compagnie... Nous, on faisait le rapport d'impôt de la compagnie Boicot, qui avait déplacement dans d'autres compagnies. Avec les tests, on avait conclu que Boicot était associé à une des compagnies, Topo, mais pas avec les deux autres. Donc, là, je vais rapidement. Je vais juste vous remettre dans le bain. Donc, la section bleue, le revenu, ça donne 405 000 pour cette compagnie-là. La section verte, revenu imposable, ça fait chuter le revenu imposable à 380 000. Et là, on suit toutes les étapes que je viens de vous montrer. Donc, on prend le 380 000 et on l'impose à 28 %. Je vous disais, on prend le revenu imposable, celui qui est sorti de la section verte, et on l'impose à 28 %. Après ça, on ne s'en sert plus. Ensuite de ça, on avait appliqué l'allègement sur le revenu d'entreprise. Donc, premièrement, quelle portion va donner droit à un rabais d'impôt de 17,5 %? C'est sûr que c'est maximum 500. Tant mieux si elle est capable d'en qualifier 500, mais ici, ce n'est pas le cas, elle en a juste qualifié 120. Parce que sa limite de 500 000, elle était obligée de la partager avec sa compagnie associée Boicot, puis le dirigeant a décidé d'en donner 380 000 du rabais d'impôt, du plafond des affaires à l'autre compagnie. Donc, il en restait seulement 120 000. Donc, ici, on qualifie 120 000 à ce rabais d'impôt-là, et nécessairement, tout le reste va se qualifier à l'autre rabais d'impôt. Donc, une compagnie qui fait 340 000 de REEA et qui réussit juste à en qualifier 120 au premier rabais d'impôt, bien, nécessairement, elle va en qualifier la différence, 220 000 à l'autre rabais d'impôt. Donc, on peut bien faire le calcul au complet, mais c'est prévisible que le 13 % va s'appliquer sur le reste du REEA. OK. Alors, allons-y. Revenu de placement, maintenant. On serait rendu à la page… Le traitement du revenu de placement, ça nous amène à la page 243 de votre volume. Comme vous avez vu dans les indications ou dans le tableau, la volonté du gouvernement face à des compagnies qui font du revenu de placement, elle est fort différente que face à des compagnies qui font du revenu d'entreprise. On veut vraiment encourager les entreprises qui font du revenu d'entreprise. C'est celles qui font rouler l'économie, c'est celles qui engagent les employés, c'est celles qui font travailler nos parents, notre monde au Canada. Donc, c'est sûr que c'est clairement un message pour dire, les compagnies qui ont des activités d'entreprise, on va être très facilitants avec des taux d'impôts très bas. C'est tout le contraire avec une compagnie qui fait du placement. Sans dire que c'est nuisible, ça ne rapporte pas grand-chose à l'État, une compagnie qui est bourrée de placement. Ça n'engage personne, ça ne paye pas de salaire, ça ne paye pas d'impôt foncier, ça n'a même pas d'immeuble, c'est très passif. Donc, l'esprit du gouvernement, c'est assurément pas d'aider ces entreprises-là avec des taux d'impôt bas. C'est le contraire. Donc, le 28 % qui est déjà imposé à même le revenu imposable va être rehaussé de 10 et 2 tiers pour ça. Donc, c'est ce qu'on appelle l'impôt remboursable sur le revenu de placement. Vous verrez pourquoi on l'appelle remboursable. Donc, ici, c'est un plus, ce n'est pas un moins. Donc, c'est plus. Donc, les sociétés privées, toutes les SPCC, donc celles qui ont le statut de SPCC toute l'année vont subir ça. Et le 10 et 2 tiers pour cent, on l'applique sur notre revenu de placement total. Vous voyez ici. Donc, revenu de placement total, c'est là-dessus qu'on applique le 10, 67 %. Ou sur le revenu imposable, la petite formule, revenu imposable, moins le montant admissible à la DAPE, c'est le moins des deux qui va subir le plus 10 et 2 tiers. Ça m'amène à vous parler de la définition de revenu de placement total. Tout à l'heure, il y a deux semaines, quand je vous ai parlé du fameux REEA, on a passé quand même pas mal de temps à comprendre que le gouvernement faisait un petit peu des reclassements. Pour des raisons très logiques, il y a des choses que le gouvernement voulait, certains petits revenus que le gouvernement voulait voir traités comme du REEA pour accorder des taux d'impôts plus bas, comme des petits revenus de placement temporaires, des petits revenus d'intérêt accessoires sur ton fonds de roulement. On veut traiter ça comme du revenu d'entreprise, on l'a vu. Il y a d'autres choses qu'il ne veut pas voir dans le revenu d'entreprise exploitativement, du revenu gagné hors Canada, par exemple. On ne veut pas donner le petit taux d'impôt là-dessus. Donc, il y a ses propres raisons pour faire un peu de reclassement. Mais le revenu de placement total, c'est la même chose, ça va aller très rapidement, c'est le complément du REEA. Tout ce que vous n'avez pas mis dans le REEA se ramasse dans cette catégorie-là. On va aller la voir, la définition, mais vous allez voir, je remonte de quelques pages. Quand on avait défini REEA à la page 235, juste après, on définit revenu de placement total. C'est le reste. Toutes les sources de revenus qu'une compagnie a fait et que tu n'as pas mis dans le REEA, tu vas le mettre là. Sauf une. Il y en a une que tu ne mettra pas, c'est les revenus de dividende provenant de Société canadienne imposaire, parce qu'elles ont encore une fois un traitement à part par le biais de l'impôt de la partie 4. Donc, tout de suite, on va l'exclure ici. On ne considère pas les revenus de dividende provenant de SCI. Ça, on va les traiter à part. Mais le reste, on le considère. Donc, on va ramasser tous les revenus de biens que la compagnie a fait. Attention, on ne ramasse pas les petits revenus de biens qui sont jugés accessoires à l'exploitation de l'entreprise, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'ils faisaient partie du REEA. Ils ne peuvent pas être aux deux places en même temps, bien sûr. On va ramasser tous les gains capitales et les pertes en capitales que la compagnie a faites. Peut-être que la compagnie a fait certaines pertes en capitales qui se qualifient de PDTPE. On les ramasse aussi. Et on va aussi ramasser les pertes en capitales nettes. Donc, ça, c'est la banque. Si une compagnie a une banque de pertes en capitales dans laquelle elle a mis plusieurs pertes en capitales des années antérieures et qu'elle utilise ces pertes-là cette année, donc elle décaise certaines pertes qui sont dans la banque et elle les utilise, ça aussi, ça va affecter mon calcul de RPT, si vous me permettez de l'appeler ainsi. Donc, c'est comme ça qu'on va trouver notre fameux, ici, revenu de placement total. Allons voir ça pour notre cas Boicot. Donc, si j'applique cette formule-là à ma compagnie, après avoir donné les allègements sur le revenu d'entreprise, on arrive au calcul du revenu de placement total et de l'impôt sur la surimposition du revenu de placement. Donc, 10 et 2 tiers qu'on va appliquer sur le moindre de revenu de placement total, la définition est juste au-dessus. Donc, j'applique exactement ce qu'on vient de voir. Je vais aller, si vous allez voir un petit peu plus haut dans la solution de la compagnie, je vais aller chercher tous ces revenus de biens. D'accord? Je fais attention de ne pas ramasser le revenu de dividende, comme j'ai expliqué. Dans le cas de Boicot, il n'y avait pas beaucoup de revenus accessoires et tout ça. Donc, dans ce cas-ci, il n'y en avait pas qui intervenaient. Je vais aller chercher tous les gains capital que je lui ai déclarés dans son revenu, les moins les pertes en capital. Il n'y avait pas de PDTPE ici et il n'y avait pas non plus d'utilisation des pertes en capital net. Donc, ce qui explique 40 000 de revenu de placement total. Donc, 40 000 ou l'expression « ton revenu imposable » moins la partie du revenu d'entreprise que tu as rendu admissible à la DAPE au rabais d'impôt de 17,5 %. Je vous rappelle qu'on avait appliqué notre rabais d'impôt de 17,5 % sur 120 000. Donc, le chiffre 2 donne 260 000. Le moindre des deux, bien sûr, c'est 40. Donc, on rajoute 4 268 dans la facture d'impôt de la partie 1 pour la compagnie. Voilà. Maintenant, les crédits d'impôt. Donc, la seule chance pour une compagnie de réduire l'impôt qu'on est en train de lui calculer, son impôt de la partie 1, bien c'est avec les deux crédits d'impôt qui sont là. Le premier, je crois que vous le connaissez un petit peu, c'est le crédit d'impôt pour de l'impôt étranger déjà payé dans un autre pays. Donc, je vous rappelle le contexte. Ce n'est pas la première fois que vous m'entendez là-dessus. Une compagnie comme un individu, mais dans ce cas-ci, parlons d'une compagnie, d'une société. Une société peut faire des revenus. Dans ce cas-ci, on parle de revenus de placement. Mais la même logique s'appliquerait sur du revenu d'entreprise, mais là, ici, volontairement, on va juste parler de revenus de placement. Une compagnie pourrait faire du placement un peu partout dans le monde, pourrait donc gagner des revenus de placement un petit peu partout dans le monde. Je vous rappelle que la règle d'assujettissement dans la loi de l'impôt canadienne dit qu'une compagnie qui est résidente du Canada doit s'imposer au Canada sur ses revenus mondiaux. Donc, peu importe où tu fais tes revenus dans le monde, c'est au Canada qu'il faut que tu t'imposes dessus. Maintenant, quand la compagnie fait du revenu de placement dans un autre pays, il y a de très bonnes chances que l'autre pays aussi impose le revenu de placement. C'est pas mal sûr que c'est ça qui va arriver. Donc, on se ramasse avec une compagnie, si on ne faisait pas attention, qui serait double imposée. Une compagnie qui, sur le même revenu de placement, serait imposée dans le pays étranger et on la forcerait à faire une inclusion dans son rapport d'impôt canadien. Et bien sûr, ça ferait que le même revenu serait imposé par deux pays. On ne veut pas ça. Donc, c'est convenu que si cette situation-là arrive, on va donner un crédit d'impôt dans le rapport d'impôt du Canada à la compagnie. C'est juste ça le but du crédit d'impôt. Il est très simple. Le crédit d'impôt, c'est le moindre de deux choses. On va aller chercher l'impôt que tu as payé dans l'autre pays. Donc, on est prêt à te redonner tout l'impôt étranger que tu as payé, à la condition que ça ne dépasse pas le résultat d'une petite formule. Donc, le deuxième élément, c'est une petite règle de trois. On va prendre le revenu imposable fois 28 % multiplié par une fraction. C'est quoi ton revenu que tu as fait à l'étranger sur ton revenu total. Donc, on fait cette petite formule-là, on compare les deux chiffres, et le crédit d'impôt va s'appliquer sur le moindre des deux. Je prends deux minutes pour vous expliquer c'est quoi ça. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Si vous ne voulez pas comprendre, bouchez vos oreilles, ce n'est pas grave non plus. Tout le monde est capable de faire la règle de trois et de la trouver. Mais c'est quoi cette logique-là? C'est juste de dire, avant de te rembourser, on est prêt à te rembourser l'impôt que tu as payé dans l'autre pays, disons 150 $ pour faire une discussion. On est prêt à te redonner le 150 $ au complet parce qu'après ça, on va t'imposer au Canada. Puis, tu ne pourras plus chialer que tu es double imposé. Si on te donne en crédit d'impôt un montant équivalent à l'impôt que tu as payé dans l'autre pays, c'est l'équivalent à ce que si on te remboursait l'impôt que tu as payé dans l'autre pays. Si on te donne le 150 $ au complet, tu n'es plus double imposé. Tu t'imposes au Canada, puis ça finit là. Mais est-ce qu'on est toujours prêt à te donner le 150 $ au complet? Ça dépend. On va aller vérifier si, par hasard, est-ce que ce montant-là, ça représente plus que ce qu'on va percevoir en impôts canadiens sur tes activités à l'étranger. En d'autres mots, combien d'impôts au Canada, ça va nous rapporter, combien ça va rapporter d'impôts canadiens, ton placement à l'étranger? Il y aurait eu des façons de trouver ce chiffre-là de façon un peu plus précise. On est allé avec une vulgaire règle de 3. Donc, c'est ça qu'on cherche comme information. C'est un estimé, très, très estimatif, de l'impôt canadien qu'on va récolter sur ton revenu étranger. Pour ce faire, on fait une règle de 3. On dit, si ton revenu, le revenu de la compagnie, je pense, de Boiscault, tantôt, c'était 405 000. On va le voir là. Si ton revenu total de 405 000 rapporte en impôts canadiens ce chiffre-là ici, on prend le revenu imposable, fois 28 %. Alors, dans le 405 000, isolons juste le petit revenu étranger. Dans le cas de Boiscault, c'est 1 000. Alors, 1 000 rapporte combien? C'est le X qu'on cherche. Donc, c'est une petite règle de 3 pour dire, si le revenu complet de la société rapporte en impôts X, ce montant-là, alors le petit 1 000 $ que tu as fait à l'étranger, ça rapporte combien en impôts canadiens? C'est ça qu'on veut, avec la petite règle de 3, on veut trouver l'impôt canadien que ça rapporte tes activités à l'étranger. Admettons, pour fin de déduction, que ça donne 120 $. On ne redonnera pas 150 $ à la compagnie. Si une compagnie est assez babide pour aller faire du placement dans un pays qui coûte plus cher en impôts que ce que c'est de leur écouter à la maison, c'est-à-dire au Canada, la démonstration est faite, ton placement au Canada coûte 120 $ d'impôts, quelle idée de cabochon as-tu d'aller dans un pays où ça t'a coûté 150 $ d'impôts? Ce n'est pas à nous d'effrayer ça. Là, il y a un bout à la double imposition et il y a une partie de la perte là-dedans qui appartient aux dirigeants. On va leur donner 120 $, il n'y a pas de problème, parce qu'on sait qu'on va récupérer le 120 $ après et on va être kiff-kiff. Mais on ne redonnera pas 150 $. Ce n'est pas à l'État à rembourser 150 $ d'impôts payés à l'étranger car ça ne rapporte même pas ça au coffre canadien. Donc, c'est pour ça qu'on compare toujours à ce chiffre-là. Mais dans bien des cas, il va donner plus haut. Dans bien des cas au Canada, ça coûte pas mal plus cher en impôts que dans l'autre pays. Allons voir ça pour Boicot, ce petit calcul-là, qui est comme tout assez simple. Donc, Boicot, je vais juste vous montrer sa situation. J'ai-tu son énoncé? Pas loin. Est-ce qu'elle a fait des activités à l'étranger, Boicot? Vous devinez que oui. Comme ici, si on regarde les revenus de Boicot, revenu d'intérêt de source étrangère. Comme par hasard, 1000 $. Et entre parenthèses, encaissement de 850 $, un impôt étranger de 150 $ a été retenu à la source. Donc, Boicot, dans toutes ses activités, elle a fait un placement à l'étranger. Ce placement-là lui a rapporté 1000 $. Mais elle n'a pas encaissé 1000. Le pays étranger a retenu 150 $ d'impôt. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, ils ont donné 850. Dans mon calcul de revenus pour ma compagnie, dans le rapport d'impôt canadien, quel chiffre j'ai mis? 850 ou 1000? Je pose une vraie question, d'après vous? 1000. On a mis 1000. C'est normal. Moi, ma compagnie canadienne, c'est au Canada qu'il faut qu'elle s'impose. Je m'en fous qu'elle ait fait son revenu ailleurs dans le monde. Puis, je m'en fous qu'elle ait payé de l'impôt ailleurs dans le monde. C'est chez nous qu'elle doit s'imposer. Ça fait que je mets l'impôt sur 1000. Là, elle est double imposée. Ça, ça ne peut pas tenir. On ne peut pas laisser ça de même. Le 1000 $, il va clairement être imposé deux fois. C'est pour ça qu'on va accorder le fameux crédit d'impôt à la compagnie Boicot. Donc, si on va voir notre petit calcul ici. Le crédit d'impôt, c'est le moindre de deux choses. Boicot, combien tu as payé d'impôt dans l'autre pays? 150 $. OK. Maintenant, on va comparer ça à un estimé de l'impôt canadien que ça va rapporter. Ton 1000 $ qu'on impose, ça va rapporter combien? Ce n'est pas parfait comme règle de trois. Mais donc, si 405 000 de revenus rapporte 106 400 d'impôt, le petit 1000 tout seul rapporte combien? 263. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a pas de problème. On peut redonner 150 $ à la compagnie sans problème. C'est ce qu'on fait. On réduit son impôt de 150 $. On lui rembourse complètement l'impôt qu'est le pays dans l'autre pays, sachant qu'on va aller en chercher plus. Excellent. Vous me le dites si vous avez des questions. Dernier crédit d'impôt, un petit peu plus compliqué. Ceux qui ferment les yeux, peut-être les ouvrir. Crédit d'impôt à l'investissement. Beaucoup plus compliqué même. J'ai fait de grands efforts pour vous le simplifier. Mais ça m'en est… Il y a du monde, il y a des fiscalistes qui font une carrière à juste traiter du crédit d'impôt à l'investissement. La logique, c'est qu'on veut… Vous savez, c'est quoi les activités de recherche et développement? C'est défini dans la loi. Qu'est-ce que c'est des activités de recherche et développement? Et on donne des crédits d'impôt très généreux aux entreprises qui font de la recherche et développement. L'esprit de ça, de la recherche et développement, c'est une compagnie qui a le courage d'investir beaucoup, beaucoup d'argent dans un projet pour faire de la recherche, faire du développement, pour essayer d'améliorer des processus, d'améliorer des situations d'affaires, d'améliorer leur façon de faire, de gagner en efficience. Mais par définition, dans un projet de recherche et développement, le mot clé, et ce n'est pas important pour vous, je vous le dis, le mot clé, c'est incertitude. Nécessairement, dans un projet de recherche et développement, il y a de l'incertitude. La compagnie peut engloutir des millions et des millions de dollars dans un projet sans jamais savoir si ça va donner quelque chose en bout de ligne. Tu fabriques des bâtons de hockey, tu voudrais changer le matériau pour qu'il soit plus léger mais résistant, tu investis 3, 4, 5, 6 millions, 10 millions en engageant des chimistes pour faire des tests, des ci, des ça, des tests sur des matériaux. Ça se peut que ça aboutisse sur quelque chose de miraculeux, puis ça se peut que ça aboutisse sur rien. Puis si ça aboutisse sur rien, on s'entend que tu as englouti une fortune. Bien, si le gouvernement n'aidait pas les entreprises à faire de la R&D, il n'en ferait pas. Il n'y a pas une maudite compagnie qui est assez solide, à part des exceptions, il n'y a pas une maudite compagnie qui serait capable de s'engager des millions et des millions dans un projet avec une incertitude. Par définition, la R&D, il y a de l'incertitude. Et ça ferait quoi si on n'encourageait pas les entreprises à faire de la R&D? Bien, il n'en ferait pas. Puis un pays où les entreprises ne font pas de R&D, c'est un pays qui est pauvre. C'est un pays qui n'est jamais innovateur, qui n'est pas un chef de file. Je n'aimerais pas de pays, mais il y a des pays qui font juste vivre ces copies. Tu regardes certains pays, leur seule industrie, c'est de la copie. Copie de ci, copie de ça, copie de ci, copie de ça. C'est sûr qu'ils n'investissent en rien. Ils ne sont pas capables de rien inventer et de prendre le lit dans aucun type d'industrie. Donc, on ne veut pas ça au Canada. Je pense que collectivement, on s'entend tous qu'il faut aider les entreprises à faire de la recherche et de développement. On les aide en tabarouette. Pour vous donner un ordre de grandeur, si une compagnie comme Bombardier investit 1 million, admettons, disons 10 millions, 1 million pour faire de la recherche, pour améliorer ses trains, savez-vous combien du million on leur redonne, nous les Québécois et les Canadiens? Parce que des crédits d'impôt, c'est de l'argent commun, c'est des rabais d'impôt qu'on leur accorde. Donc, collectivement, on paye pour ça. Avez-vous une idée? Sur 1 million, combien qu'ils vont recevoir en retour en chèque de crédit d'impôt à l'investissement? 700 000. Crédit d'impôt à l'investissement, quand on prend la portion fédérale, 35 %, puis la portion Québec, que vous ne voyez pas à l'écran, mais quand on fait un rabat d'impôt du Québec, il y a la même chose. Les deux ensemble, ça peut aller jusqu'à 70 % de subvention sous forme de crédit d'impôt. Donc, pour la compagnie qui fait de la recherche, le 1 million en réalité coûte 300 000. L'État en paye 700 000. L'État, c'est nous en passant. Et si le projet devient miraculeux, puis que la compagnie trouve de quoi de merveilleux au bout de son million, puis s'enrichit à plus finir parce que, pouf, ça décolle grâce à ces trouvailles, qui va profiter de la plus-value dans le futur? Est-ce qu'ils vont redonner 70 % de la plus-value à l'État, puisque l'État a pris 70 % des risques, ou la compagnie va garder ça au complet pour elle? Bien sûr, la compagnie va garder ça pour elle. Donc, vous voyez que c'est un contrat à sens unique. On aide la compagnie à prendre le risque. Financièrement, on la subventionne à coup de crédit d'impôt généreux. Si ça marche, bien, tant mieux pour elle. Mais, somme toute, je ne suis pas cynique de ça du tout, selon mon avis personnel. Je pense que c'est la chose à faire. Je ne pense pas qu'on devrait avoir une économie. Je serais bien triste qu'on ait une économie où les entreprises ne font plus de recherche et développement. OK, voilà pour l'intro. Allons voir ce fameux crédit-là. OK, le calcul du crédit, un peu différent si on est SPCC ou pas. Les SPCC, ils ont tout le temps des avantages. Les sociétés privées contrôlées par des Canadiens, rappelez-vous que c'est elles qu'elles ont droit au rabais d'impôt de 17,5. Ici, on leur donne des crédits d'impôt plus généreux. Le crédit d'impôt, il est soit de 35 % sur tes dépenses, soit de 15 %. Ton 35 %, tu peux l'appliquer sur un maximum de 3 millions. On appelle ça la limite des dépenses. Donc, le premier 3 millions de dépenses qu'une SPCC va faire, elle va pouvoir profiter du super crédit d'impôt le plus haut qui existe. C'est énorme, 35 %. On ne voit pas ça à nulle part des crédits d'impôt à 35 %. Et la compagnie, sur le reste, si elle fait plus de dépenses de recherche et développement, si elle dépasse le 3 millions, c'est 15 % sur ce qui excède le 3 millions, finalement. Pour les autres compagnies, vous voyez, il n'y a pas de 35 %. Si tu n'es pas SPCC, tu n'en as pas de 35 %. C'est 15 % sur tout. Bon, il faut que je vous parle de la limite des dépenses. Le fameux 3 millions. Il y a deux situations qui peuvent faire perdre un petit peu du 3 millions à la compagnie. La limite des dépenses, qui est par défaut de 3 millions, elle peut être plus petite pour certaines compagnies. Et vous comprenez que plus tu perds de ce montant-là, plus vite tu tombes à 15 % de crédit. C'est ça qui est malheureux, parce que cette limite-là te permet d'avoir un crédit généreux à 35 %. Quand tu en perds, tu as moins de dépenses qui donnent droit au crédit à 35 % et tu tombes plus vite au crédit à 15 %. Premièrement, quelle est la première situation qui peut te faire perdre de la limite des dépenses? Je pense être capable de la deviner. Je vous en ai parlé il y a deux semaines. Quelle est la première chose qu'un groupe de dirigeants va penser à faire quand on lui dit qu'il y a une limite sur ses dépenses? À chaque fois qu'on dit à un dirigeant d'entreprise le mot « limite », la première chose qu'il pense à faire, c'est quoi? Contourner les limites. On en a parlé il y a deux semaines quand je vous ai dit qu'il y avait une limite de 500 000 $ sur le rabais d'impôts, sur le revenu d'entreprise. Les compagnies qui font plus que 500 000 $, qu'est-ce qu'ils auraient tendance à faire pour contourner ça? Créer des nouvelles compagnies, répartir un peu leurs activités pour que chaque compagnie fasse moins de 500 000 $. On a vu que ça, ça ne marchait pas. On a contré ça intelligemment en disant, attends un peu, le 500 000 $, on le partage entre les sociétés du même groupe, les fameuses sociétés associées. C'est la même chose ici. Ce n'est pas 3 millions par compagnie, c'est 3 millions par groupe de compagnies associées. Sinon, ce serait bien trop facile. Une compagnie qui ferait 5 millions de recherche et développement, elle dirait, oh, je vais me créer une deuxième compagnie. Chaque compagnie va faire 2,5 millions d'AR&D. Chaque compagnie va dire, hop, je suis en bas du 3 millions, regarde donc, j'ai droit à mon crédit de 35 %. On pourrait multiplier les compagnies à l'infini. Ce serait trop facile. Donc, on a encore la notion de société associée ici. Donc, la limite des dépenses de 3 millions, elle est partageable dans les sociétés associées. Donc, si vous êtes un groupe de société, c'est 1,3 million, puis vous vous le partagez. Ce n'est pas par compagnie. L'autre élément qui est nouveau, Un autre élément qui peut réduire ton 3 millions, c'est la rentabilité de ton groupe. On va mesurer si le groupe de société est rentable. Si un groupe de société associée montre qu'il est rentable, ce qu'il dit au gouvernement, c'est qu'il dit, je n'ai pas tant besoin du crédit d'impôt à 35 %. Puis, à l'inverse, si un groupe de société montre qu'il n'est pas rentable, ça indique qu'il a effectivement très besoin d'un crédit d'impôt à 35 %. Ça fait qu'on peut perdre notre fameux 3 millions admissibles au 35 % en montrant qu'on est très rentable ou pas rentable, là, dépendamment. La formule est là, mais regardez c'est quoi la logique. Dans le fond, on a trois valeurs ici. On a zéro, on a 800 000, puis on a 500 000. Comment on mesure ça, la rentabilité d'un groupe de sociétés associées? Ce n'est pas parfait. On va juste additionner le revenu imposable combiné. Donc, on va prendre le revenu imposable de toutes les sociétés du groupe, puis on va les additionner. Et on va mettre ça dans l'échelle que vous voyez là. Si le revenu imposable du groupe est au-dessus de 800, ça, ça veut dire que c'est un groupe de 800 000. Ça veut dire que c'est un groupe qui est rentable et ils vont perdre complètement leur limite de dépense. Le 3 millions va devenir zéro. Il n'y a personne dans ce groupe-là qui va pouvoir profiter d'un crédit à 35 %. Parce qu'ils montrent qu'ils sont rentables, ils sont au-dessus de 800 000 quand on combine leur revenu imposable. À l'inverse, un groupe qui montrerait un revenu imposable combiné en bas de 500 000. C'est le contraire. Ça, c'est des pauvres. Un groupe de sociétés associées, quand on additionne leur revenu imposable, si c'est en bas de 500 000, on ne touche pas à votre 3 millions, on vous le laisse. Et il y a l'entre-deux. Entre 800 000 et 300 000, il y a une perte graduelle. Donc, ici, c'est zéro, puis ici, c'est 3 millions. Et c'est graduel la perte. D'où la formule. D'après vous, un groupe qui aurait 799 000 de revenus imposables, ça frôlerait le quoi, sa limite de dépense? Le 3 millions, le zéro, ça frôlerait le zéro. Il resterait peut-être 100, 200, 300 piastres, je ne sais pas. À l'inverse, quand on est très, très proche du 500 000, on peut en avoir possiblement très près de 3 millions. Puis si on est en plein milieu, ici, je vous annonce qu'on a 1,5 million. La formule, elle est là. Donc, la limite de dépense, voici comment on la détermine. À chaque année, 8 millions moins 10 fois A. A, c'est le plus élevé de 500 000 ou du revenu imposable combiné de la société l'année précédente. Donc, si vous faites la résolution de cette formule-là à chaque année, ça va vous donner exactement le résultat que je viens de vous dire. Toutes les compagnies qui sont au-dessus de 800 000 n'auront plus rien. la formule va donner zéro. Toutes celles qui sont en bas de 500 000, la formule va donner 3 millions. Et pour ceux qui sont entre 500 et 800, la formule va donner un entre deux. Allons voir pour Boicot qu'est-ce qu'il y en a de ça. Je peux peut-être vous montrer un petit exemple ici, juste avant. On a une compagnie qui fait 3,3 millions de dépenses de R&D. J'ai fait par exprès. Une compagnie qui fait 3,3 millions de dépenses. Qu'est-ce qu'on apprend sur cette compagnie-là? Il y a deux choses qui vont lui faire perdre de sa limite de dépenses. Je vous l'ai dit. Est-ce qu'elle a des sociétés associées? Oui, on a une société associée ici. Et elle veut avoir 50 000 de la limite des dépenses. Donc, il va falloir prévoir, en donner un petit peu à la société associée. Autre information qu'on apprend, c'est quoi le revenu imposable des deux compagnies? 375 000 et 135 000. Donc, si on regarde visuellement, j'ai fait une image pour illustrer la chose. Votre grande barre ici, c'est 3,3 millions. C'est toutes les dépenses que vous avez faites. Déjà, c'est au-dessus de 3. En partant, on sait bien qu'une partie des dépenses qui ne donneront pas droit au crédit de 35 %, on a dépassé le 3 millions. Donc, la première limite, c'est mon 3 millions qui est ici. J'aurais pu penser que mon crédit serait de 3 millions x 35 % puis 15 % sur le reste. Mais maintenant, posez-vous deux questions, les deux qu'on vient de voir. Première question, je vais prendre dans l'inverse, si vous permettez. Premièrement, mesurez la rentabilité de ce groupe-là. Si ce groupe-là, en additionnant les deux revenus imposables, il fallait que ça donne au-dessus de 800 000, il n'y en aurait plus de 3 millions. Il n'y en aurait plus de crédit à 35 %. Allez vérifier ça. Donc, on va prendre la formule qu'on vient de voir. Donc, la formule qui est ici. 8 millions moins 10 fois A. A, c'est le plus élevé de deux choses. 500 000 ou le revenu imposable combiné de mes deux sociétés. 510 000. Donc, vous voyez, avec la logique que je vous ai donnée tout à l'heure, avec la petite échelle que je vous ai donnée tout à l'heure, à 510 000 de revenus imposables, là, tu n'es pas mal pauvre. Tu n'es pas trop rentable. Ça fait que tu vas perdre un peu de plafond des... Je m'attends là. Est-ce que tu perdes un peu de plafond des affaires, mais... Pardon, je déparle. On appelle ça la limite des dépenses. Tu vas en perdre un petit peu, mais pas beaucoup. Ça donne quoi, le résultat? Ça donne 2,9 millions. Donc, je m'y attendais. Donc, on se tasse un petit peu. C'est comme un curseur, ça. Ce n'est pas facile de dessiner un curseur, mais comme on dessine un curseur qui prend ça ici, puis il amène à 2,9. On a perdu 100 000 parce qu'on est un petit peu au-dessus de 500 000 de rentabilité. Deuxième chose qui va t'en faire perdre, est-ce que tu fais un partage avec une autre société? Oui. Ma société associée avait absolument 50 000. Bon, bien, 2,9 enlève 50 000. Il t'en reste 2,850 000. Donc, dans ce cas-ci, la limite des dépenses de la compagnie, c'est 2,850 000 quand on a considéré les deux effets réducteurs. Premier effet réducteur, est-ce que notre groupe est rentable? Deuxième effet réducteur, est-ce que je dois partager avec une société associée? Quand tu as appliqué ces deux effets réducteurs-là, ça y est, tu peux calculer ton crédit d'impôt à 35 % sur ta limite des dépenses. Donc, ici, ça va nous donner un crédit d'impôt de 35 % sur 2,850 000 et 15 % sur le reste, ce qui fait un crédit d'impôt de 1 million, 1,65 million. Des questions sur le calcul? Deuxième chose importante, ce n'est pas compliqué, vous allez comprendre avec moi. Donc, on vient de voir comment se calculait le crédit avec la notion de limite des dépenses. Deuxième chose qu'il faut avoir en tête, il faut que le gouvernement soit cohérent. Quand tu donnes des crédits d'impôt aussi généreux à une société, il faut que tu sois souple sur la façon d'utiliser le crédit d'impôt. Par définition, un crédit d'impôt dans le régime fédéral, ça ne sert qu'à une chose, annuler l'impôt de l'année. Point. En règle générale, c'est ça un crédit d'impôt dans le régime fédéral. Donc, une compagnie, la seule chose qu'elle pourrait faire avec son crédit d'impôt, c'est annuler son impôt de l'année courante. Puis après, si une partie de ton crédit ne sert à rien, il serait perdu. Ça serait bête qu'on soit aussi strict. Ça donne quoi de donner un super beau cadeau à une compagnie si elle perd trois quarts de son cadeau parce qu'elle n'est pas capable d'utiliser en un an. C'est ça la réalité. Avez-vous vu l'ampleur du crédit? Un million soixante-cinq mille. Pensez-vous qu'une compagnie va être capable de passer ça contre son impôt d'une année, point final? Impossible. Donc, le gouvernement est logique et dit, « Ouais, je vais être un peu plus souple pour ce genre de crédit-là. » Donc, trois utilités pour le crédit d'impôt. Dans l'ordre. D'accord? C'est conceptuel. Il n'y a pas de calcul à faire. L'ordre est obligatoire. Obligatoirement, tu appliques ton crédit d'impôt contre ton impôt de l'année. Réduis ton impôt jusqu'à zéro dans ton année courante. Donc, admettons, pour fin de discussion, j'avais un million soixante-cinq ici. Mon calcul ici, ça me donnait un million soixante-cinq mille tantôt. Bien, parfait. Mais pour fin de discussion, admettons que j'ai trois cents mille d'impôt cette année. J'en prends trois cents. Tabarouette, il m'en reste toujours bien sept cents du crédit d'impôt. Parfait. Tu ne le perdras pas. Deuxième utilité, vous allez me pincer, vous ne me croirez pas. Je vais le répéter deux fois, là. Une partie du crédit d'impôt restant peut être remboursable. Donc, sur le 700 000 restant, 700 000 à peu près, là, vous voyez que je suis dans les « à peu près ». Sur le 700 000 restant, il est possible qu'on t'en rembourse une partie. Remboursable, c'est-à-dire que tu vas recevoir un chèque par la poste de la valeur du crédit. Ça n'existe pas, des crédits d'impôt remboursables dans le régime fédéral. Ça n'existe pas. Mais ici, on le fait. Il y a un calcul, là. Ce n'est pas tous les 700 000 qui vont être remboursables. Je vous évite le calcul. On reste très conceptuel. Pour fin de discussion, admettons qu'on accepte de t'en rembourser, en faisant un calcul un peu complexe, 300 000. Il y en a 300 000 que tu vas recevoir un chèque par la poste. Bien, il t'en reste toujours bien 400 000 du crédit, encore, là. La troisième utilité, c'est que c'est reportable 23 ans. C'est reportable moins 3 plus 20 ans contre ton impôt. Donc, tu peux prendre ton 400 000 de crédit restant en 2017 et l'envoyer dans ton impôt 2016, 2015 ou 2014 pour réduire ton impôt. Sinon, garde-le pour 20 ans, tu pourras l'utiliser. Donc, c'est assez souple comme utilisation. Tu ne devrais pas le perdre. Si je regarde mon petit exemple ici, je n'avais pas mis de chiffre, mais c'est la même logique. Donc, mon fameux 1 million, premièrement, on l'applique contre l'impôt. J'avais juste inventé d'autres chiffres, 255 000, disons. Une partie est peut-être remboursable, disons 400 000, et le reste, reportable sur 23 ans. OK, allons voir Boicot maintenant. Est-ce que Boicot fait de la recherche et développement? Je vous parie que oui. Qu'est-ce qu'elle a fait comme projet de recherche et développement? Je pense qu'elle voulait trouver une nouvelle colle pour son bois, là, ici, 0.5. Boicot a encouru des dépenses de recherche et développement, tatatata, bon, 169 000. Ce n'est pas énorme, là. Donc, 169 000. Boicot, c'est une SPCC, 169 000 d'AR&D, c'est en bas de 3 millions en masse. Peut-être qu'elle aura droit à un crédit de 35 %. Allons vérifier quand même. On se rappelle qu'il y a deux effets réducteurs qu'il faut considérer sur la limite des dépenses. Donc, si j'applique mon… Je fais mon calcul. Donc, le crédit d'impôt et l'investissement, c'est 35 % sur le moindre de deux choses. Tes dépenses de R&D, 169 000, ou la limite des dépenses, qui normalement est 3 millions ici. Le 3 millions, il y a deux effets réducteurs. Allons le vérifier. Premier effet réducteur. Allons vérifier la rentabilité de ce groupe-là. Le groupe, c'est Boicot et Topo, les deux sociétés associées. Si on prend leur revenu imposable combiné et qu'on l'additionne, ça se situe où dans l'échelle? Donc, autrement dit, on va aller appliquer la formule 8 millions moins 10 fois A. Et ce qu'on cherche, c'est vraiment le revenu imposable combiné des sociétés. Donc, j'ai cette information-là dans mon énoncé. Ici, on vous donne des informations sur la déclaration de revenu de l'année antérieure. Donc, l'année passée, Boicot avait 230 000 de revenu imposable. Et l'année passée, Topo, sa société associée, en avait 112. Donc, 230 plus 112, on additionne ça. Et on va aller mettre ça dans notre formule de limite des dépenses. Donc, A, c'est le plus élevé de 500 000 ou le revenu imposable combiné des sociétés l'année précédente. 230 plus 112, ça fait 300 quelques. Donc, le plus élevé, c'est 500. Donc, votre limite de dépense est intoucheuse. Elle n'est pas réduite par cette formule-là. On est en présence d'un groupe de compagnies qui n'est pas rentable, ce n'est pas des gros chiffres. 3 millions. Deuxième effet réducteur, est-ce que Boicot partage son 3 millions avec Topo? Allons voir. Qu'est-ce que le dirigeant a décidé là-dessus? Point 4. Monsieur Dubois a décidé que la répartition du plafond des affaires, qui concernait le rabais d'impôts tantôt, il y a deux semaines, et la limite des dépenses aux fins de la R&D de la façon suivante. Donc, mon 3 millions ici, mon dirigeant a décidé que Topo en prendrait 2,9 millions et qu'il en laisserait seulement 100 000 pour Boicot. Donc, notre deuxième effet réducteur ici nous fait très mal. On se ramasse donc avec une limite des dépenses seulement de 100 000 $. Donc, notre 35 %, on l'applique sur 100 000 $ seulement, et le reste, c'est-à-dire 169 moins 100, c'est 15 % de crédit. Pour un total de 45 000 $ de crédit. En ordre, comment Boicot doit obligatoirement utiliser son 45 000 $ de crédit? Premièrement, contre son impôt de l'année. Où on en est avec son impôt total de cette année? On en est à 61 000 $ en ce moment. Donc, on est capable de passer au complet le crédit. Donc, le 45 000 $, on va le passer au complet contre l'impôt de la partie 1. On n'a pas à se questionner sur la portion remboursable, et on n'a pas non plus de portion reportable, parce qu'on l'a passé au complet dans mon année. Est-ce qu'il y a des questions? Les deux crédits d'impôt, crédit d'impôt étranger, crédit d'impôt à l'investissement, c'est comme ça qu'on réduit un impôt de société, et par le fait même, on termine l'impôt de la partie 1. Dans ce cas-ci, mon impôt de la partie 1 me donne 15 500 $. Regardez, je peux vous le rapetisser, mais je vais juste vous montrer, on a fait quand même deux semaines qu'on a commencé. Regardez toute la construction. 28 % du revenu imposable. Un rabais d'impôt. Un rabais d'impôt ici sur le revenu d'entreprise. Un autre rabais d'impôt sur le revenu d'entreprise. La surimposition du revenu de placement, 4 268, et mes deux crédits d'impôt, 150 $ pour le crédit d'impôt étranger et 45 000 $ à peu près pour le crédit d'impôt à l'investissement. Bon, donc, terminé l'impôt de la partie 1. Maintenant, il faudrait s'intéresser à l'impôt de la partie 4, qui s'applique sur la dernière source de revenu qu'on a ignorée jusqu'à maintenant. On a traité tout le revenu d'entreprise, tous les revenus de placement, il manque juste les revenus de dividendes. On se garde ça pour la semaine prochaine. Pour des fins pédagogiques, c'est préférable comme ça. Donc, on va tout de suite s'en aller au point 2.3. Ce qui nous amène à la page 256 de votre volume. OK. Qu'est-ce que c'est ça, les impôts remboursables? Effectivement, les compagnies, une fois qu'ils ont payé leur impôt de la partie 1 et leur impôt de la partie 4 sur l'ensemble de leurs revenus, il y a une portion de ces impôts-là qui va être remboursable et remboursée à la société. Regardez les chiffres pour Boicot, d'accord? C'est important qu'on parte de cette information-là. Boicot, sur son revenu d'entreprise et sur son revenu de placement, au total, elle a payé 15 500 d'impôts. Ça, c'est l'impôt de la partie 1. On vient juste de le finir, y compris les deux crédits d'impôt. En plus, Boicot, sur ses revenus de dividendes, elle a payé aussi un impôt, qui est l'impôt de la partie 4, de 6 233. Ça, on ne l'a pas calculé. On va le voir la semaine prochaine, mais c'est un fait. Boicot a gagné des revenus de dividendes cette année et elle a dû payer un impôt de la partie 4 là-dessus. Donc, ces deux impôts-là, c'est vraiment les deux montants que la compagnie doit au gouvernement et qui va couvrir tous les revenus qu'elle a fait dans l'année. La réalité pour une société, et c'est là que c'est assez particulier, ces impôts-là ne sont pas tous des impôts finaux. Il y a une bonne partie de ces impôts-là qui vont revenir à la compagnie éventuellement. Quand une compagnie paye de l'impôt de la partie 1 puis de l'impôt de la partie 4, ce n'est pas définitif. Il y a une bonne partie des chèques qu'elle fait. Elle fait des chèques pour vrai. L'argent part pour vrai au gouvernement. Mais une fois que le gouvernement a reçu l'argent, il y a une bonne partie que le gouvernement va dire à la compagnie « Je vais te le rembourser plus tard. » Il y a toute cette mécanique. Ce n'est pas vrai. Dans les particuliers, on ne voit pas ça. Ça n'existe pas, cette notion-là. Quand on fait un rapport d'impôt d'individus, c'est fini, tu ne reverras jamais ton impôt, mais pas les sociétés. Il y a toute une mécanique d'impôt remboursable. Pour être capable de faire le suivi des impôts remboursables, on a créé un compte. Un compte dans lequel on va tenir registre de tous les impôts que le gouvernement a perçus et que le gouvernement a promis de rembourser à la société. Ce compte-là, on l'appelle l'impôt en main remboursable au titre de dividende, là, I-M-R-T-D. Impôt en main remboursable au titre de dividende. Regardez de façon imagée à quoi il ressemble ce compte-là, ici. Impôt en main remboursable au titre de dividende. À chaque année, quand une compagnie paye de l'impôt au gouvernement, il y a deux portions qui sont remboursables. Donc, à chaque fois que le gouvernement reçoit les chèques des compagnies, impôt de la partition, impôt de la partie 4, il y a une partie qui s'en va dans le compte remboursable de la compagnie. Et éventuellement, l'argent va sortir de ce compte-là. Éventuellement, le gouvernement va rembourser la société, ce qui va vider le compte d'IMR-T-D, d'impôt remboursable qui dort au gouvernement. Le calcul de qu'est-ce que ça inclut, le fameux compte d'impôt en main remboursable au titre de dividende, vous l'avez ici. Donc, premièrement, c'est un compte qui est cumulatif. Donc, bien sûr, d'année en année, il rentre tout le temps des nouveaux impôts remboursables dans ce compte-là. Puis, à la fin de l'année, peut-être qu'il va en ressortir. Puis, l'année suivante, il rentre des nouveaux impôts remboursables. Puis, il va en ressortir. Il y a toute une mécanique de in et out. Permettez-moi l'expression. Donc, quand on veut calculer dans une année, qu'est-ce qu'il y a dans le compte d'IMR-T-D? Première question, combien tu en avais à la fin de l'année passée? D'accord? Si Waco, ça fait 20 ans qu'elle existe, bien, ça fait 20 ans qu'elle a un compte d'IMR-T-D. C'est un peu comme les FNAC. Quand on veut calculer un amortissement sur un bien amortissable, point de départ, c'était quoi la FNAC disponible à la fin de l'année passée? On va partir de ça. On ne refait pas le 20 ans d'historique. Dis-moi, on était rendu où dans l'amortissement? Puis, on va continuer. C'est la même chose ici. Première question, on en est où, là? À la fin de l'année passée, tu avais combien d'argent dans ta compagnie qui était dans le compte d'impôts remboursables puis qui était sujet à être remboursé à la compagnie? Je vais vous le montrer tout à l'heure, mais pour Waco, c'est 24 000. Deuxième question, l'année passée, en as-tu récupéré? Moi, je veux savoir, tu en avais 24 000, mais est-ce que tu as eu droit à un remboursement de tes impôts remboursables? On ira voir. La réponse, c'est 10 000 l'année passée. Donc, pour Waco, il en reste 14 000. Juste à la fin de l'année passée. À ça, on va rajouter deux composantes à chaque année. La fraction remboursable de l'impôt de la partie 1 et l'impôt de la partie 4. Donc, regardez ici les chiffres pour Waco. J'ai dessiné en bleu le fameux compte. Waco, première question, combien tu avais d'impôts remboursables qui dormaient dans ce compte-là à la fin de l'année passée? 24 000. Deuxième question, de ce 24 000-là, l'année passée, as-tu réussi à en récupérer un petit peu? Peut-être que c'est non, peut-être que c'est oui. Dans ce cas-ci, c'est 10 000. Parfait. Maintenant, donc, il en reste 14 000 de l'année passée. Maintenant, cette année, c'est sûr qu'il s'en ajoute deux nouveaux parce qu'à chaque année, il y en a deux nouveaux qui rentrent dans le compte. C'est-à-dire, l'impôt de la partie 4, il est complètement remboursable. Tout l'impôt de la partie 4 qu'une compagnie paye va lui revenir un jour. C'est remboursable au complet. Donc, quand on dit qu'une compagnie paye 6 233 de l'impôt de la partie 4, ça, c'est l'impôt sur les revenus de dividendes, on le met dans le compte au complet. On va leur donner au complet à la société. L'impôt de la partie 1, lui, on va en donner une partie, pas toute. Donc, sur le 15 500, il y a une partie qui est remboursable. Ça s'appelle la fraction remboursable de l'impôt de la partie 1. Allons voir le calcul. C'est quoi ça, la fraction remboursable de l'impôt de la partie 1? La FRIP. C'est quoi ça, la fraction remboursable de l'impôt de la partie 1? Bien, c'est le moindre de trois chiffres. Essentiellement, c'est 30,67 % de ton revenu de placement total. Qu'on va limiter à 30,67 % de ton revenu imposable moins le montant admissible à la DAPE et qu'on va limiter à ton impôt de la partie 1. Donc, quand tu fais ce calcul-là, le moindre des trois, ça te dit la partie de ton impôt de la partie 1 qui va être remboursable. Allons appliquer ça à Boicot. Donc, Boicot, on se demande sur 15 500, combien est remboursable? Bien, allons voir. Ça s'appelle la fraction remboursable ici. On va prendre 30,67 % de son revenu de placement total de 40 000. Ça donne 12 000 à peu près. Habituellement, c'est celui-là qui l'emporte. On va aller comparer ça à ton revenu imposable moins ton montant admissible au rabais d'impôt de 17,5. Et on va comparer ça à ton impôt de la partie 1. Vous comprenez que tu ne peux pas avoir une partie remboursable plus grande que ton impôt de la partie 1. En ce moment, on cherche quelle partie du 15 500 est remboursable. Il ne faudrait pas que ce soit plus que 15 500. Comment tu peux dire que… Vous comprenez la logique, là. C'est pour ça qu'il faut nécessairement comparer à 15 500. Ici, c'est 12 000. Donc, sur 15 500, j'en mets 12 268 dans le compte. Donc, 14 024 moins 10 qui traînent là depuis des années, avec des in et des out, plus 12 000 que j'ai payé cette année qui m'est remboursable, plus 6 233 que j'ai payé cette année qui m'est remboursable, ça donne 32 500. À la fin de l'année courante, la compagnie a 32 000 piastres, même plus, qui lui appartient et qui dort au gouvernement. La journée que vous allez dire ça à un dirigeant d'entreprise, il va vous regarder dans le fond de la conscience, puis il va dire « Peux-tu répéter ça? J'ai 32 000 piastres qui m'appartiennent, qui dort au gouvernement? Moi, là, je suis en crise de liquidité, j'en ai là, j'ai de la misère à payer mes fournisseurs, je cours après chaque dollar. Puis tu es en train de me dire qu'il y a 32 000 piastres qui appartiennent à ma compagnie qui pourraient m'être remboursés et qui dort au gouvernement. C'est ça qu'on lui dit. Donc, la question qu'il va vous poser, inévitablement, c'est quoi? Comment faire pour le récupérer? Qu'est-ce qu'une compagnie doit faire pour récupérer ses impôts remboursables? Un geste. Est-ce que vous devinez? Ça s'appelle le remboursement au titre de dividende. Une compagnie doit poser un geste et s'elle l'oppose, elle va récupérer ses impôts remboursables. Verser un dividende à ses actionnaires. C'est le seul geste qu'on lui demande. Quand une compagnie va verser un dividende à ses actionnaires, on va lui redonner ses impôts remboursables. À quel rythme? Ce n'est pas un pour un. Ce n'est pas si tu verses une pièce de dividende, on va te redonner une pièce d'impôt remboursable. C'est un peu moins que ça. C'est au rythme de 30 quelques pourcents. Regardez ici le calcul. 38 %. Le remboursement au titre de dividende, la façon de récupérer ton impôt remboursable, c'est en versant des dividendes et tu vas en récupérer un ratio de 38 %. Tu verses une pièce de dividende à tes actionnaires, tu vas récupérer 38 sous. Une pièce, 38 sous. Une pièce, 38 sous. À peu près un pour trois. Un petit peu plus. Pas tout à fait, mais vous comprenez. Donc, êtes-vous capable de faire une règle de trois et de répondre aux dirigeants? Qu'est-ce qu'il doit poser comme geste précisément? Quel dividende précis doit-il verser s'il veut récupérer 32 000 $ d'impôt qui dure au gouvernement? C'est plus que 32 000 $ qu'il faut verser. C'est 32 000 $ divisé par 0,38. Ça doit donner quelque chose comme 90 000 $, 95 000 $. Il faudrait que la compagnie verse 95 000 $ à peu près pour que x 38 %, ça lui permette de récupérer tout son 32 000 $. C'est ce qui explique que les compagnies ne sont pas tout à fait capables de récupérer leur impôt remboursable. Ça demande beaucoup de BNR et ça demande un gros versement de dividendes vers l'actionnaire. Qu'est-ce que Boisco a fait cette année? Est-ce qu'elle a versé des dividendes à son actionnaire? Oui, on l'a dans l'énoncé. 21 000 $. Donc, Boisco a versé 21 000 $ de dividendes. Donc, elle va récupérer 38 % de ça. Ça fait 8 000 $. Donc, le calcul du remboursement, si on compare deux choses, 38 % des dividendes que tu as versé à ton actionnaire, maximum ton compte d'MRTD, bien sûr. Si Boisco versait 300 000 $ de dividendes à son actionnaire, 300 000 $ x 38 %, ça donnerait 100 000 $. Est-ce qu'on lui rembourserait 100 000 $? Bien non, il y a 32 000 $ dans le compte. Il ne peut pas rembourser plus que ce qui dort dans le compte. Donc, bien sûr, maximum 32 000 $. Donc, ici, c'est seulement 8 000 $ le remboursement. Bien seulement, mais toujours bien 8 000 $. Donc, vous comprenez que la suite des choses, l'année prochaine, si on se transpose un an plus tard, puis qu'on suit le compte, ça va continuer. L'année prochaine, on va dire, c'était quoi ton compte à la fin de l'année passée, 32 000 $. Sur le 32, tu en as récupéré combien l'année passée? 8 000 $. Puis là, ça va continuer avec les nouvelles entrées de l'année prochaine. Ça va toujours rouler comme ça. Ça va toujours être ainsi. Donc, regardez le sommaire de la compagnie, le sommaire du rapport d'impôt. Vous allez reconnaître vos chiffres. Je vous disais qu'une compagnie a toujours, il y a toujours trois montants d'argent qui sont en circulation. Vous allez reconnaître les chiffres. Une compagnie, à chaque année, doit payer un impôt de la partition sur son revenu d'entreprise et son revenu de placement. C'est fait, 15 500. À chaque année, une compagnie doit payer un impôt sur ses revenus de dividende. C'est fait, 6 200. Mais à chaque année, une compagnie peut peut-être se faire rembourser une partie de ses impôts remboursables. Pour nous, c'est 8 000 $. Faites le net des trois, ça donne à peu près 13 000. On enlève les accounts provisionnels. Dans l'énoncé, c'est dit que toutes les compagnies versent en cours d'année des paiements d'impôts à l'avance, ce qu'on appelle des accounts provisionnels. Donc, il ne restera pas 13 à payer, il va rester 3 dans ce cas-ci. Des questions? Moi, j'en ai une question pour vous d'abord. Je vais être gentil avec vous, je vais vous la poser avant qu'un dirigeant d'entreprise vous la pose. Parce que c'est sûr que vous allez vous la faire poser dans votre jeune carrière. Pourquoi tout ça? Pourquoi un système si compliqué dans l'impôt des sociétés? Où c'est qu'on s'en va avec ça? Une compagnie qui paye de l'impôt de la partie 1, une compagnie qui paye de l'impôt de la partie 4, à chaque année, on en prend une partie, met ça dans un compte remboursable, on laisse traîner l'argent dans le compte remboursable jusqu'au jour où la société va verser un dividende à son actionnaire, la fameuse condition, puis là, on va lui redonner ses impôts remboursables. Où c'est qu'on s'en va avec ça? Pourquoi faire si compliqué? Il y a seulement une raison. On va en discuter. Parce qu'il y a une raison à tout ça. La raison, c'est de toujours vouloir maintenir le fameux principe d'intégration. Le fameux principe d'intégration, c'est ce fameux principe de neutralité que l'on veut dans le système fiscal et qu'on veut faire en sorte qu'on ne désavantage jamais un mode d'opération versus un autre mode d'opération. Par exemple, quelqu'un qui déciderait d'être incorporé avec une compagnie pour gagner ses revenus, par opposition à quelqu'un qui déciderait plutôt de gagner ses revenus de façon non incorporée, sans société, de façon individuelle. Dans le système fiscal, on veut toujours, toujours traiter les deux de la même façon, et qu'il n'y ait pas un mode, une façon d'opérer qui soit plus efficace au niveau fiscal, qui ait moins d'impôts à payer que l'autre. C'est ça le fameux principe d'intégration et on en avait déjà parlé. Je vous rappelle les grandes lignes de ça. On a ça en annexe du volume. C'est ma première annexe dans mon volume. On l'avait déjà vu en fiscalité 1. Je vous rappelle un petit peu ce que c'est. Donc, je l'ai dit dans mes mots, le principe d'intégration, j'en ai inventé une petite définition, mais je viens de vous le dire. Mais c'est vraiment vrai. Le ministère des Finances, quand il légifère, quand il décide des règles fiscales qu'il va mettre en place, un des concepts qu'il a en tête toujours, toujours, c'est de dire, il ne faut pas créer davantage pour personne, il ne faut pas créer davantage pour personne, il faut être neutre. C'est le rôle. Une bonne fiscalité, on apprend ça à la maîtrise en fiscalité. Un bon système fiscal, ça a plusieurs qualités. On va dire, je peux vous les nommer, je me rappelle un petit peu. Nos profs nous disaient, un bon système fiscal, ça doit être simple. C'est pas sûr que c'est toujours simple. Un bon système fiscal, ça doit être compréhensible de tous. C'est pas sûr. Un bon système fiscal, ça doit être neutre. Pas de raison qu'un système fiscal, à outrance, donne des avantages à certains sans raison. Ça doit aussi servir à répartir la richesse. Donc, dans la tombeuse neutralité, c'est de dire, il y a des gens qui gagnent des revenus personnellement, d'autres qui gagnent des revenus par des compagnies. Il faut qu'en bout de ligne, peu importe le mode que tu as choisi, qu'il n'y ait pas plus d'impôts qui soient payés. Et ça marche. Le principe d'intégration, on peut le tester sur plein de types de revenus. Je pourrais le tester sur du revenu d'entreprise, du revenu de dividende, des gains capitales, des revenus d'intérêt. Peu importe, ça marcherait. Donc, je vais le tester une fois sur un revenu d'intérêt. On va simuler un 1 000 $ de revenu d'intérêt qui est gagné d'une part par une personne sans compagnie et d'autre part par une personne avec une compagnie. Les hypothèses qu'on a mises là, c'est des taux d'impôt théoriques. Ce ne sont pas les vrais taux d'impôt, mais ça reflète pas mal la réalité. On avait déjà parlé en fiscalité 1, mais vous allez comprendre que ça prend tout son sens aujourd'hui. Donc, premier scénario à droite, qu'est-ce qui reste comme argent après impôt si je gagne mon 1 000 $ personnellement versus si je décide de le faire gagner par une société. Donc, à droite du tableau, vous avez un individu, pas de compagnie, qui fait 1 000 $ de revenu d'intérêt. Donc, il va payer le fameux 40 % d'impôt que j'ai prévu à l'autre page. Il va lui rester 600 $ après impôt. On compare ça à l'autre scénario où on se crée une compagnie. Une compagnie qu'on appellera société investisseur. C'est de ça qu'on est en train de discuter, l'impôt des sociétés. On est dedans, là. Donc, ma compagnie va faire le 1 000 $ et non pas l'individu. Ma compagnie va payer un taux d'impôt sur le revenu de placement, disons 15 % pour fin de discussion. Il reste ici 850. Ce 850 $-là, il ne peut pas être comparé aux 600 $ parce que l'argent n'est pas encore dans les mains de l'actionnaire. L'argent est encore dans les mains de la société. Il faut compléter le processus avec un versement de dividendes. Donc, la compagnie se vide de son contenu et verse un dividende de 850 $, suivez la flèche, vers l'actionnaire. Donc, l'actionnaire encaisse le 850 $. On va imposer l'actionnaire sur le 850 $ de revenu de dividende qu'il vient de recevoir de sa société. Rappelez-vous le traitement particulier des dividendes, quand on les impose au niveau des particuliers. Premièrement, on le majeure. Donc, ici, on va majeurer le dividende de 150 $. Le but, c'est de le ramener à 1 000. Le but de la majoration, c'est de ramener le revenu exactement comme il était avant d'être imposé. Quand on vous dit qu'une majoration, c'est 17 %, ce n'est pas un hasard 17 %. C'est le montant qui doit être, 18 dans ce cas-ci, qui doit être pour ramener le revenu avant impôt. Ensuite, on impose le particulier à 40 %. Mais là, ce 400 $-là, ici, c'est un deuxième impôt. Vous comprenez que ce 400 $, il y a un 1 000 $ ici qui a été imposé une première fois dans la société. Le 850, c'est donc de l'argent après impôt. On verse l'argent après impôt, puis on réimpose encore. On n'est pas mal en train d'appliquer deux impôts sur le même revenu. Donc, tout le 150 qui a été payé par la société va être donné en crédit d'impôt. Le crédit d'impôt pour dividende, il balance toujours avec l'impôt payé par la société. Donc, si je dis sur 400 $ que tu nous dois, enlève-en 150 parce que ta société nous l'a déjà donné. Donne-nous le reste. Donc, on enlève 150 parce que ta société nous l'a déjà donné. Donne-nous le reste. 250. Donc, si je paye 250 d'impôt, il va rester 100. Ça marche. Ça marche à tout coup. La journée que ça ne marchera pas, ça va s'effondrer nos affaires. La journée que le système fiscal va démontrer un avantage sur un mode d'opération plutôt que l'autre, ça va déclencher des comportements irrationnels dans le monde des affaires. C'est sûr. Il faut que ça marche. Si ça marche, ça repose sur deux choses. Deux grands principes. Vous les connaissez maintenant. Premier principe, dans l'impôt des particuliers, majoration pour dividende et crédit pour dividende. Aujourd'hui, il faut que vous soyez capables d'expliquer à quelqu'un pourquoi on majeure les dividendes et pourquoi il y a un crédit d'impôt. Ce n'est pas pour le fun. Si tu ne fais pas ça, tu n'arriveras pas à l'équilibre. Ça prend absolument une majoration qui ramène le dividende à sa valeur avant impôt. On le double impose, puis on enlève l'impôt déjà payé par la société. C'est à ça que ça sert. Deuxième mécanisme nécessaire pour que ça marche, c'est celui qu'on vient de voir. À la question « Pourquoi de l'impôt remboursable dans les sociétés? » La réponse, c'est parce qu'on veut maintenir le principe d'intégration. C'est quoi le rapport? Regardez un petit peu plus précisément l'exemple. On revient en arrière, OK? On revient un petit peu dans l'exemple, là, ici. La compagnie fait 1000 $ de revenus d'intérêt. La compagnie paye 150 $ d'impôt. Il reste à la compagnie 850. Je n'ai pas fini, je comprends que le processus n'est pas terminé, mais j'arrête là pour faire une discussion. À ce stade-ci, est-ce qu'on a l'intégration? Est-ce qu'on a un scénario, une conclusion identique quand l'argent est gardé dans la compagnie? Non, il en reste plus. 850 versus 600, il en reste plus dans la compagnie. C'est normal parce qu'il reste un dernier impôt à payer. On n'est pas encore rendu là. Mais ça se pourrait-tu qu'il y ait des actionnaires ou des détenteurs de compagnie qui ne soient pas pressés de verser le dividende? Ça se pourrait-tu que si un actionnaire n'a pas besoin de liquidité, pourquoi il verserait le dividende? Tant qu'il ne verse pas le dividende, il y a avantage à avoir une société. 850, c'est toujours plus haut que 600. Tant que tu ne déclenches pas le dernier dividende et que tu ne déclenches pas le dernier impôt, il y a nettement un avantage à s'incorporer. Et c'est clair qu'un dirigeant de compagnie qui n'a pas besoin d'argent ne serait pas pressé à verser le dernier dividende et déclencher le dernier impôt. Ça va de soi. Donc, il faut les presser. Il faut trouver un moyen de presser les sociétés puis les forcer à verser des dividendes à chaque année pour compléter le processus d'intégration à chaque année. La solution qu'on a trouvée, parfaite, pas parfaite, je ne sais pas, la solution qu'on a trouvée, c'est la suivante. À chaque année, on va surtaxer les compagnies. On va leur charger un peu trop d'impôts sur leur revenu de placement puis sur leur revenu de dividende. C'est vraiment de l'impôt en trop. Puis, on va mettre ça dans un compte puis on va leur promettre de leur rembourser quand elles vont verser un dividende à leurs actionnaires. C'est ça qu'on veut presser. On veut mettre de la pression sur les sociétés pour qu'à chaque année, elles se vident et qu'on déclenche l'impôt qui manque pour compléter le processus d'intégration. Une compagnie qui bloque ça, aujourd'hui, elle perd beaucoup parce qu'on compte DMRTD, on ne lui rembourse pas. Tant que tu bloques, tant que tu bloques, tant que tu bloques et que tu ne verses pas, puis tu laisses ça en BNR dans la compagnie. Le gouvernement n'aime pas ça parce que tu court-circuites le processus d'intégration, mais toi, tu n'es pas gagnant de faire ça parce que ton compte DMRTD se remplit, se remplit, se remplit. Donc, tout compte fait, les compagnies, effectivement, si tu sais compter un peu puis tu es un dirigeant d'entreprise, tu vas vite comprendre que ce n'est pas une bonne idée de bloquer les BNR ici puis que tu auras avantage à sortir ça à chaque année vers les actionnaires pour récupérer ton compte DMRTD. Ce n'est que ça, le but du compte DMRTD, mettre une pression sur les sociétés à chaque année verser des dividendes à leurs actionnaires et ainsi compléter le processus d'intégration. C'est bon? Vous comprenez que je ne vous demanderai pas ça à l'examen. Je ne peux pas vous tester là-dessus, mais j'ose croire que c'est une réflexion qui peut être, aux fins professionnelles, utile. Puis, je ne peux pas nécessairement être capable de montrer tout ça sur un napkin dans un dîner d'affaires, mais au moins, c'est le fun que ça donne un sens à toutes ces règles-là qui sont dans l'impôt des sociétés. Je pense que j'aurais fini, si vous êtes contents. Oui, c'est pas mal ça. Il nous restera à voir l'impôt de la partie 4 la semaine prochaine et on va terminer par le fait même le sujet 6. Puis, on va s'attaquer à TPS-TVQ aussi la semaine prochaine. Donc, good. Je vous arrête là-dessus. Je vous réitère, on prend une tingtaine de minutes.